Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Marie-Noël combat un cancer du sein depuis presque deux ans. Deux ans que des complications médicales l'empêchent de porter son alliance à la main droite. En fait moi j'ai besoin de la toucher. Si on en parle je la touche et si je la touche ça veut dire oui c'est important je suis mariée avec toi. Oui si c'est vrai. Et donc c'est pas grave qu'elle soit là ou là. Alors c'est vrai que je la cherche là, après je la trouve là, ça va. Malheureusement le dérangement ne s'arrête pas là. Ce cancer vient également perturber plus profondément sa vie conjugale et familiale. Du coup je ne t'ai même pas embrassée. C'est dingue. Parce que la maladie au début avait un peu trop tendance à être tellement, enfin trop présente. Mais après bon j'ai relativisé, je me suis pris du recul. Et justement pour que la maladie ne soit pas entre nous. Et que ça soit d'abord notre couple et pas la maladie. C'est pas un couple à trois. Dans l'épreuve de la maladie, forcément le conjoint c'est le premier soutien. Vraiment. Même plus que ses enfants. Ça aurait pu bouleverser trop de choses chez l'autre. Si la relation n'avait pas été solide, si... Et d'ailleurs c'est triste, mais la plupart... Enfin il y a beaucoup de jeunes femmes, quand elles ont un cancer du sein, le mari s'en va. Ils ne supportent pas. Eux ont eu le temps d'y réfléchir au cours de leurs dix années d'animation au sein de Vivre et Aimer, mouvement chrétien au service du couple. Et si la maladie n'a pas révolutionné leur couple, elle a révélé certaines choses. Depuis ce moment-là, en tout cas moi je fais beaucoup plus attention, je la regarde beaucoup, ça l'a surprise quand je lui ai dit que je la regardais beaucoup, j'aimais bien la regarder. Ça a révélé finalement plus de sensibilité en moi et je trouve que c'est bénéfique, ça me fait du bien. Oui, moi je pense que je n'aurais pas cru que j'étais encore aimable, je n'aurais pas pu entendre ça de Thierry. Bon, viens Thierry, elle jouait à côté de moi. Tiens, regarde, je parie que là tu en as dix qui sont balades. Notre relation elle est dense, même peut-être l'épreuve a fait qu'elle s'est même intensifiée. Dieu était d'autant plus présent dans la relation, dans notre relation particulière à deux et dans notre relation aux autres aussi. Comment nous traversons à deux sur base d'un sacrement, c'est-à-dire d'une parole donnée, pas seulement d'ailleurs d'une parole donnée, d'un projet, d'une rencontre, d'une découverte mutuelle, d'une histoire commune, d'une mémoire commune, comment nous traversons l'épreuve de la maladie ? Je serais tenté de dire que la maladie à la fois radicalise un certain nombre de choses et relativise un certain nombre de choses. Radicalise, c'est-à-dire que tout prend une amplitude forte. Le regard, le temps qu'on partage, les soucis qu'on a par rapport à des enfants, par rapport à une famille, par rapport aussi à des soucis matériels. Et en même temps relativise, c'est-à-dire qu'on se dit que le tourbillon dans lequel on pouvait se trouver, dans des activités, dans des soucis liés au travail, liés à des questions matérielles, des questions financières, etc. Tout cela est relativisé pour être ensemble et pour relever, je dirais, au quotidien, jour après jour, le défi de la vie, le défi de la confiance. Et à cet égard, il est très important de dire que le sacrement de mariage, comme parole donnée, comme bénédiction, comme grâce reçue, est une force. Je pense que c'est une traversée, et je dirais, c'est une traversée un peu baptismale, c'est-à-dire que nous sommes plongés, et nous sommes plongés dans une expérience de vérité. Je pense d'ailleurs que l'une des forces du sacrement, c'est de nous donner cette liberté, à la fois intellectuelle, mais aussi affective, et spirituelle, et relationnelle, qui nous permet de nous tenir dans la proximité. Et s'il y avait un mot que l'on pourrait garder pour exprimer ça, ce serait vraiment de dire, nous nous rendons proches, et la maladie nous rend proches. Même si à certains moments, on ne sait plus, et même si à certains moments, la maladie nous hante, et qu'on a envie de fuir, et on peut aussi être traversé par cette peur, par cette hantise, c'est de partir. Mais en même temps, au moment où on part, on se souvient du visage de l'autre, et ce visage nous revient, et en fait, on se rend compte qu'on est appelé à être là, proche de l'autre. Et c'est cette proximité, j'aime bien relier cette proximité avec le geste des deux mains qui se rejoignent, c'est cette proximité, et c'est cette unité que l'on vit sur fond de fragilité, sur fond de mort. Au fond, on vit l'amour sur fond de mort, et on se rend compte que l'amour est plus fort que l'amour. Sous-titrage ST' 501